Hello, hello mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on me voit un petit peu en contre-jour, la lumière elle est pas terrible, mais je voulais vous faire une vidéo sur l'oracle enchanté, ça fait un moment que je l'ai bien sûr et qu'il est sorti, mais on me demande souvent comment tirer les cartes, bon bien sûr il faudrait prendre des cours plus approfondis pour apprendre vraiment les cartes, en tout cas sur du long terme, donc je vais vous présenter carte par carte, je vais vous donner quelques mots clés, une carte par une carte en fait, et je vais vous donner un petit tirage à faire, qui est le tirage en croix, que tout le monde connaît, que vous retrouverez sur internet avec des formules un petit peu différentes, mais en gros ça reste toujours plus ou moins la même chose, donc voici l'oracle enchanté que je trouve merveilleux, déjà j'adore la couleur en fait, donc je l'ai co-créé avec mon ami Eddy Brossard, donc voilà ça se présente comme ça, enfin en tout cas il est envoyé comme ça, dans un petit pochon, il y a il me semble 57 cartes, si mes souvenirs sont bons, voilà donc il y a une première carte, qui est une carte de présentation, la seconde, un petit descriptif en fait de l'oracle, du nombre de cartes, effectivement c'est 57 cartes, avec la photo de mon ami Eddy Brossard, médium, voilà donc ça c'est pour le, alors je ne me suis pas mis du vernis, c'est de la peinture, parce que j'ai fait la peinture chez moi, voilà ça c'est le design du recto, du verso, je ne sais plus trop comment on dit, de toutes les cartes, elles ne sont pas plus grandes, que l'oracle G, elles sont peut-être un petit peu plus larges, voilà pour ceux qui connaissent l'oracle G, mais pour les petites mains, il convient très bien, il y a beaucoup moins de cartes, par exemple, que dans mon oracle Arco, alors on va regarder, carte par carte, donc là nous avons, la carte du secret, qui peut être une carte, alors Eddy me dira que non, mais moi je dis que, c'est une carte, qui représente effectivement, les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas, donc éventuellement les mensonges, voilà, les secrets, ce n'est pas forcément une carte négative, en soi, alors on a une carte blanche, qui en fait, va temporiser les cartes négatives, tout simplement, s'il y a des cartes négatives, alors, la femme brune, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, la femme blonde, voilà, la stérilité, donc quand rien ne se passe, ou que c'est le désert affectif, ou qu'on sent un vide, en fait, au fond de nous, la carte du foyer, de la famille, donc il porte bien son nom, c'est l'oracle enchanté, donc tout a un rapport, plus ou moins, avec l'ésotérisme, et le côté enchanté, la campagne, c'est une carte, en fait, de lieu, déjà de lieu de vie, mais elle symbolise aussi, le repos, la retraite, le calme, voire la solitude, admettons que, vous la sortez à côté de la stérilité, alors là, je vous donne des petits tuyaux, au niveau des associations, là effectivement, on sent qu'il y a un besoin, de se réancrer, de se reposer, de faire le vide, de se recentrer sur soi, voilà, là, c'est clair, bon, carte de l'été, c'est une carte de saison, toutes les cartes, parce qu'on nous pose souvent la question, du temps, en voyance, sachez que le temps n'existe pas, c'est vraiment l'être humain qui a inventé le temps, donc le temps n'existe pas vraiment, donc en voyance, c'est très délicat de donner des périodes, alors, soit les cartes de saison, donc là, c'est l'été, représente effectivement la saison, l'été, soit ça représente une période de trois mois, admettons, vous posez la question, quand est-ce que je vais retrouver du travail, et que cette carte sort, c'est ça qui est un petit peu bâtard, c'est que, soit elle veut éventuellement dire l'été, soit elle veut dire dans trois mois, donc ça, c'est un peu délicat, les dates en voyance, donc là, nous avons l'hiver, l'homme blond, la sexualité, alors le prêtre, c'est une carte de protection, de bénédiction, de mariage, encore une fois, tout dépend comment elle est entourée, il faut toujours faire attention, les cartes communiquent toujours toutes entre elles, donc il faut toujours lire les cartes, après avec l'habitude, avec le temps, avec l'expérience, vous apprendrez à les lire au premier coup d'œil, le voyage, avec la petite caravane, trop mignonne, le grand-père, donc personnage plutôt âgé, la trahison, avec le chat noir, magnifique, avec ses yeux verts, le jeune homme, qui a toutes les cartes de personnages, en fait, l'homme brun, le mensonge, elle est magnifique aussi, celle-là, je l'adore, les choses cachées, l'hypocrisie, le mensonge, la mort, qui symbolise aussi la transformation, il ne faut pas l'oublier, c'est toujours une transformation, une fin de cycle compliquée, avec la mort, c'est toujours difficile, la ville, qui représente bien évidemment, une carte de lieu, et de foule, et de mouvement, la jeune fille, la médisance, avec les trois sorcières, celle-là aussi, je l'adore, le changement, magnifique, hirondelle, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est une hirondelle, le hasard, avec les pendules, très très belle aussi, la carte de l'amour, avec une spell jar, voilà, la clé, donc la clé des solutions, tout simplement, c'est le destin, si vous allez trouver une solution, à vos questions, ou à vos blocages, la grand-mère, la justice, donc la loi, l'administration, etc., la carte de la diction, avec une spell jar, la solitude aussi, très très belle, la découverte, avec la boule de cristal, la voyance, donc peu importe comment on découvre les choses, mais en tout cas, elle nous parle de découverte, l'union avec les calices, voilà, l'argent, la chance, avec le boucou de fleurs, l'échec, la santé, avec le serpent, le temps, donc le temps, c'est une carte vraiment de lenteur, et non de rapidité, nous avons les cartes aussi du non, et du hui, ça c'est très pratique pour des questions précises, la carte du printemps, avec la marguerite, la pensée, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est pensée, admettons, est-ce qu'il pense à moi, voilà, si vous avez la pensée, effectivement, il l'a dépensé vers vous, volperte avec la main de la sorcière de Blanche-Neige, j'adore, les nouvelles avec un pigeon, ça change, effectivement, le pigeon à l'époque était un, enfin c'était des pigeons voyageurs, qui apportaient des courriers, le travail avec le chaudron, le contrat, la signature, le bail, le contrat de travail, la force avec cette magnifique femme, l'automne, avec les feuilles mortes, la paix, évidemment, avec la colombe, le passé, la dispute, avec la toile d'araignée, le savoir, donc le savoir, c'est une carte d'intelligence, de quelqu'un qui a de la culture, ça peut être aussi tout ce qui est métier relatif à la science, le succès avec la couronne, alors là, cependant, on a une carte de rapidité, pour le coup, là c'est une phase lunaire, donc trois semaines, on va dire un mois, de temps, la protection avec la main, la naissance avec le berceau, trop mignon aussi, la rupture avec la rose fanée, et carte que je déteste, mais bon, c'est comme ça, l'occulte, enfin elle est magnifique, le dessin est magnifique, mais voilà, l'occulte, la magie noire, la jalousie, le mauvais oeil, donc voilà, donc il a 57 cartes, elles sont toutes plastifiées, il a la taille idéale, je trouve, et puis il est très très beau, j'adore, je vais vous montrer le tirage en croix, donc chaque partie du tirage en croix, donc en fait, on va disposer les cartes, cinq cartes en tout, en forme de croix, en fait, on mélange toujours les cartes, bien évidemment, on se concentre sur la personne, si on fait un tirage à une personne, par exemple, ou à soi-même, avec une question précise, donc on mélange toujours les cartes, on se met en connexion, voilà, on pose le tas sur la table, et on fait une coupe de la main gauche, qui est la main du cœur, et on interprète toujours la coupe, donc on retourne, là, on nous parle d'une union, on repose face cachée le paquet, on prend le second, et on nous parle de la ville, donc il y a une union qui va se faire en ville, voilà, ça ne nous dit pas bien plus, ce tas-là, donc le deuxième courant gale, on le repose face cachée sur l'autre, on étale les cartes, et avec l'intuition, on va en tirer cinq, à gauche, c'est le moment présent, ou le passé proche, le passé proche, la seconde, alors certains disent que la seconde qui est positionnée à droite, symbolise ce qui va à l'encontre de la situation, donc en gros, le côté négatif, pourquoi pas, mais des fois les cartes sont très positives, donc ça peut être aussi ce qui va pour la situation actuelle, la troisième, donc qui est en haut, en haut de notre croix, va symboliser le déroulement, la situation, celle d'en bas, le résultat, et celle du milieu, va venir compléter le tirage, c'est un peu la synthèse, voilà, la synthèse du jeu, donc la première carte qui est sur notre gauche, c'est la clé, donc on va trouver des solutions à nos problèmes, c'est plutôt une belle carte, il y a une notion de destin, mais voilà, en tout cas on va trouver une solution en fait à nos problèmes, tout simplement, il y a une situation d'échec quand même, alors l'échec n'est pas forcément vrai, des fois on se sent dans l'échec, mais c'est pas forcément une vérité absolue, donc là c'est l'échec à droite, donc c'est plutôt négatif, une situation d'échec, il y a un rapport avec la loi ou la justice, dans le déroulement de ce qui va se passer de cette histoire, il y a un rapport avec la loi ou la justice, ou l'administratif, les papiers, le résultat, c'est un peu le hasard, donc en gros ça dit pas grand chose, ça dit un peu qui vivra verra en fait, celle du milieu, c'est le printemps, donc il va se passer quelque chose au printemps, il y a une transformation au printemps, le printemps c'est vraiment la saison des amours, des rencontres par excellence, donc on sait pas trop sur quel sujet ça nous parle comme ça, donc quand on sait pas trop le domaine, si c'est affectif, si c'est voilà, on vient confirmer les cartes, alors en général on va pas à plus de 5 cartes par tas, donc là on a 5, 5 tas, on va dire 5 cartes, on va pas à plus de 5 par tas, ce qui fait 5, 10, 15, 20, 25 cartes en tout normalement, voilà, donc on va venir confirmer chaque carte, toujours face cachée, alors soit on le fait comme ça, on tire, je vais vous montrer, je sais pas si je peux tourner l'écran, non, je peux pas tourner, donc soit on le fait, vous voyez, comme ça face cachée, tout le jeu, et on retombe toutes les cartes d'un coup, soit il y a des personnes, je vais vous montrer, qui partent de la première carte, c'est à dire la clé, je les retombe toutes, et qui tirent les 5 cartes tout de suite sur un côté, voilà, alors là vous allez voir, par exemple j'ai tiré la rupture, donc vous allez trouver une solution par rapport à une rupture, on tire une troisième, et vous allez retrouver la force et le courage, une quatrième, il y a un grand-père ou un homme plutôt âgé qui ressort, donc peut-être un guide, ou quelqu'un qui va vous aider, et l'homme brun, bon voilà, on nous parle de personnages, ça dit pas grand chose, des fois les personnages, ils sortent un peu dans les jeux, on sait pas trop de quoi ça parle, voilà, surtout là en fin de tirage, où on se dit, bon, il y a peut-être de l'aide de l'entourage en fait, et après on peut continuer avec l'autre côté, voilà, donc moi j'ai tiré l'échec, l'occulte, donc là il y a peut-être une situation de rupture ou d'échec, dû à de l'occulte ou de la magie, il y a un rapport avec l'argent aussi, des blocages aussi au niveau de l'argent, mais il y a une chance, des opportunités concernant le financier, et alors il y a la santé qui ressort, donc on vous dit attention à la santé, on continue en haut, la justice, le contrat, donc là on nous parle vraiment d'un contrat légal, quelque chose avec la justice, l'administration, allez, troisième carte, on vous parle d'un jeune homme, c'est un rapport avec un jeune homme, c'est sur cet automne, ou l'automne prochain, et il y a un rapport avec une trahison, voilà, en bas, le hasard, l'amour, donc il y a une rencontre hasardeuse, il y a un, ah bah là vous voyez par exemple, clairement c'est le mensonge, le mensonge plus le secret, là il y a clairement quelque chose de caché, est-ce que c'est en rapport avec la trahison que j'ai tirée avant, peut-être, mais il y a quelque chose de caché en amour, là il y a la dissimulation de quelque chose, clairement, et un rapport avec la solitude, voilà, donc une phase en tout cas de solitude, dernier paquet de cartes, nous avons le printemps, donc au printemps, il y a une grande transformation qui s'annonce, il y a un rapport avec la ville, alors la ville souvent, en certains jeux, elle représente aussi le déménagement, donc il y a un rapport avec une transition importante, avec un déménagement, là pareil, il y a la femme âgée qui ressort, donc si on déménage, si on devient locataire, peut-être par exemple, ça peut être une petite mamie, qui va nous louer un appartement, ou une maison, ou, voilà, en général les personnages, quand ils sortent comme ça, un petit peu en plein milieu, c'est souvent positif, c'est des guides, c'est des gens bienveillants, tout dépend encore une fois, comment c'est entouré, voilà, là il y a la jeune fille, nous qu'on sent, qui a quand même un entourage, il y a de la sociabilité, voilà, la solitude, elle est vécue, mais elle n'est pas réelle en fait, on sent que la personne à qui j'ai fait le jeu, voilà, c'est le hasard maintenant ce jeu-là, et entouré quand même malgré tout, bon voilà, j'espère qu'il vous a plu, ce petit tirage, j'espère que la vidéo vous a plu, voilà, c'est pas très bien compliqué de tirer les cartes, surtout dans ce jeu-là, où il y a les titres des cartes, c'est très facile, les cartes se lisent toujours de gauche à droite, par contre, donc voilà, donc ça c'est l'oracle enchanté, il a 57 cartes, il est créé par moi-même et mon ami Eddy, et vous le trouvez exclusivement sur son site internet, donc son site internet, il me semble que c'est www.edibrossardmedium.com, il me semble, si vous tapez Edibrossard, vous le trouverez, je crois qu'il est au prix de 49 euros, 47 euros, je ne sais plus si je dis des bêtises, bref, vous le verrez sur son site, mais voilà, moi je l'adore, je le remets dans son pochon pour ne pas l'abîmer, et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, ou si vous souhaitez découvrir d'autres oracles, ou que vous voulez que je vous fasse des vidéos, il n'y a pas de soucis, c'est toujours un plaisir, je vous embrasse, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada